Salut YouTube, je suis SuzuCube et je suis très content de vous retrouver pour une petite vidéo. On va voir un peu mon débriefing de l'année sur PlayStation. Je voudrais bien voir la même chose sur Xbox, je vais voir si on peut trouver ça. Mais c'est vraiment intéressant, enfin je trouve que c'est très intéressant. Alors déjà, la première chose, on va passer par le temps de jeu au total. Donc j'ai passé sur ma PS5, parce que j'ai joué que sur ma PS5, je crois que j'ai jamais allumé ma PS4. J'ai passé 62 heures en tout, ce qui est assez peu quand on regarde bien. Il y a 365 jours, ça fait moins d'une heure par jour. C'est probablement la console que j'utilise le moins, je pense. Enfin, quand j'y joue, j'y joue, mais c'est vrai que ça doit être la console que j'utilise le moins, pour plusieurs raisons, parce que je ne joue presque qu'à des exclusivités sur la PS5. De toute façon, on va voir ça après. D'ailleurs, même moi, j'étais très surpris. J'ai passé 51 heures sur des jeux PS5 et 11 heures sur des jeux PS4. Et je crois que les 11 heures dessus, il doit y avoir beaucoup de Holy World. Alors que l'éditeur m'a voyé en version PS4, j'ai eu un bug, je ne peux pas voir la version PS5. Normalement, il y a une version PS5 du jeu qui existe, qui ramène des meilleures vibrations d'ailleurs. Mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé du temps dessus, achimé, en fait, dessus. J'ai passé 0 heures en PSVR. Il faut savoir que le PSVR, c'est une horreur sur PS5. Tu es obligé de connecter ton ancienne caméra. Tu es obligé de lancer les jeux en mode PS4. Donc il faut enregistrer la version PS4 du jeu s'il y a une version VR. Il faut jouer avec l'ancienne manette. Avec les manettes de PSVR, il faut les connecter à la console. Franchement, ce n'est pas top. Je ne sais pas s'il y aurait une autre compatibilité, mais ce n'est pas top. J'ai passé 0 heures de jeu en ligne. Alors ça, je pense que c'est faux. Que je pense avoir fait un peu de Fortnite. Mais j'ai l'impression que ça ne compte pas les heures en ligne de jeux gratuits. C'est-à-dire que je pense que c'est que les jeux où tu as besoin du PS Plus. Et je ne crois pas avoir joué de jeux en ligne où j'ai besoin du PS Plus. Et visiblement, ils ont Forbidden West a fait un carton. Voilà. Après, ça faisait stats générales. Mais bon, on ne va pas les prendre en compte. Ensuite, il y a les plus jeux... Enfin, combien de jeux on a joué ? Du coup, j'ai joué à 45 jeux. Alors, ça doit être faussé parce qu'à un moment, j'avais le PS Plus Premium. Et du coup, j'ai accès à plein de jeux que j'ai essayé. Alors, au niveau du top des jeux, Ghostwire Tokyo est le jeu que j'ai le plus joué. Je crois qu'on l'a vu juste avant. Je ne suis pas sûr. Ce qui me surprend, en même temps, non. Parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Mais je suis quand même surpris que j'ai joué plus à Ghostwire Tokyo qu'à Horizon Forbidden West. Où finalement, je n'ai passé que 11 heures sur Horizon Forbidden West. Je sais que je me suis arrêté dans le jeu en me disant que je vais continuer plus tard. Et après, il y a eu des jeux, il y a eu des jeux, il y a eu des jeux. Grand Turismo 7, je pensais ne pas y avoir. J'ai joué 6 heures au jeu, mais je vous avoue que j'ai la sensation d'avoir joué beaucoup au jeu, en fait. C'est-à-dire qu'en ces 6 heures de jeu, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et je ne sais pas. Il est très bien le jeu. Je n'ai rien à lui reprocher. Mais quand j'y joue, je m'ennuie, en fait. Je ne sais pas. On dirait que ça manque d'ambiance, comme dans les Forza. Il y a un truc qui fait que ce n'est pas fun. Après, ce n'est pas un jeu qui est fait pour être fun. Donc, je te dirais pourquoi pas. Alors, Holy Holy World. Alors, moi, j'ai la version PS4 spécifiquement. J'y ai joué beaucoup en live et tout. J'ai fait des live chatting dessus. Je pense que 5 heures, c'est beaucoup sur ce jeu. Je pense que ça a dû être vieux autour des 10 heures, tu vois. Mais c'est un jeu où tu peux refaire des niveaux. C'est vraiment chill. La musique, elle est vraiment Luffy et tout. Franchement, c'est un jeu où tu peux jouer comme ça. Babylon Fall, je n'ai pas trop d'explications. Si, en fait, c'est Platinum Games. Et j'aime beaucoup les jeux Platinum Games. Donc, j'ai voulu donner sa chance à ce jeu. L'éditeur m'a envoyé une peinture. Une peinture qui est juste... Attends, je vais la chercher parce que... Voilà. J'ai eu cette peinture-là. Alors, ça ne se voit pas. Mais, vous voyez, c'est une dame qui est debout que l'éditeur m'a envoyé avec de la peinture et tout. De la peinture acrylique et tout, avec un tableau pour que je peigne. Je n'ai jamais terminé le tableau. Je dois vous avouer un truc. J'ai trouvé le tableau tellement moche que je n'avais pas envie de le finir. Je n'aime pas les couleurs et tout. Je n'ai jamais essayé de le finir. Bref, j'ai voulu donner sa chance au jeu. Je l'ai eu en version démo. Je n'ai pas eu en version complète le jeu. Et le jeu, il s'est arrêté ou il va s'arrêter dans les joueurs qui viennent là. Et c'est dommage parce qu'en gros, tu as le jeu qui coûte 70 euros. Tu as un battle pass dedans à payer à 30 euros. Enfin, je n'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire Platinum Games. Ils ont voulu faire un jeu free-to-play sans vraiment le faire. Mon genre de jeu préféré, c'est action-aventure. C'est à cause de Ghostwire Tokyo et Forbidden West. 36 heures de jeu, 18 jeux joués et 66 trophées reçus. Voilà, on retourne au tableau de bord. Bon, je ne suis pas chasseur de trophées. Donc, j'ai eu 110 trophées parce que ça se déverrouille tout seul. Je n'ai pas de trophées or, je n'ai pas de trophées platine. Je ne fais jamais de trophées. Je n'aime pas la complétion. Enfin, j'ai beaucoup de jeux et du coup, je n'ai pas du temps. Vous avez vu, je n'ai même pas le temps de jouer à mes jeux. Alors, si c'est pour commencer à essayer de faire du 100% dessus, ce n'est pas la peine. Et le PlayStation Plus, dont je ne suis plus abonné d'ailleurs, ça va donner accès à 767 jeux. Mais ça, ça... Je pense que pour tous les joueurs, ça va être à peu près le même chiffre. Parce qu'avant, c'était intéressant. Parce que si tu prenais les deux ou trois jeux gratuits dans le mois, tu avais plus ou moins des jeux que tu recevais. Mais là, comme c'est un catalogue de jeux, on a presque tous accès à un nombre de jeux qui est faramineux. Ça me dit de m'abonner parce que je ne suis plus abonné. Il y a 124 jeux du mois PlayStation Plus ajoutés à votre bibliothèque en 2022. Ça veut dire que je n'en ai raté aucun. C'est 3 x 12. Comment ça se fait, j'ai 124 jeux ? C'est peut-être depuis toujours. Je ne sais pas, c'est bizarre. Et votre jeu multijoueur en ligne en 2022 ? Ah oui, mais j'ai joué à Arkageddon en ligne. Donc, en fait, ça bug vraiment le truc en ligne. Parce que j'ai joué à Arkageddon en ligne, effectivement. Et ça, c'est quoi ? Les meilleurs jeux du mois, FIFA 22, offerts en mai 2022. OK. UFC 4 en février 2022. OK. Dirt 5 en janvier 2022. J'aime bien ce jeu. Team Sonic Racing. Je l'ai réinstallé dernièrement pour y jouer. Et Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2. Je ne savais même pas que je l'avais. Je crois que je l'ai raté. Putain, j'ai failli le racheter en plus. Ah non, mais c'est Stray le meilleur jeu. Mais lui, il est dans PlayStation Plus Premium en fait. Il est dans PlayStation Plus Premium. Il est excellent Stray. Bah Stray, je ne peux plus y jouer. Je ne l'ai pas fini. Je suis un peu dégoûté. Je reprendrai le PlayStation Plus Premium. Voilà. Une fois que vous avez ça, tu peux partager ton récapitulatif. Et voilà. J'ai gagné un avatar avec le code. Voilà. Bonne de petits malins. Vous ne pouvez pas l'utiliser parce que je vais publier la vidéo. Il n'y aura plus le code. Et 2023. Il arrive Forspoken que j'attends beaucoup. Resident Evil 4. Hogwarts Legacy. Bof. Moi, je ne suis pas trop Harry Potter. Street Fighter 6. Jedi Survivor. Resident Evil 7. Rebirth que j'attends vraiment. et le programme PlayStation Star. Qui vous permet... Ce n'est pas le programme. Ou quand tu l'as, tu réponds plus rapidement au SAV. Si, je crois que c'est ça. Ça fait un peu polémique. Bon, les amis. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otakus. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et si il y a un récapitulatif Xbox, ce serait intéressant d'avoir un Nintendo. Je ne pense pas qu'il y en ait. Mais bon, je vais chercher quand même un peu. Ce serait intéressant. じゃあ, au revoir.